Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de redéballage. On continue sur la boîte la route de Carcossa avec aujourd'hui les cartes de la classe chercheur et l'investigatrice Minty Phan. Alors Minty Phan, la secrétaire. Elle a 4 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 2 d'agilité, 7 points de vie, 7 points de santé mentale, réaction. Après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence, la carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Signe des anciens plus 1, vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire après la fin du test. Alors, taille du deck, 30 cartes, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte survivant de niveau 0 à 2, avec dans le deck esprit analytique, le roi en jaune acte 1 et une faiblesse de base au hasard. Alors, 12 de total de caractéristiques, enfin de compétences de base, c'est normal. 4 de volonté c'est bien, 4 d'intelligence c'est ce qu'il faut pour un chercheur, 2 de combat et 2 d'agilité, elle ne combattra pas en dernier recours. Alors, 7 points de vie et 7 de santé mentale c'est équilibré. Alors, sa réaction c'est une fois par round et pour chaque investigateur, elle rajoute une icône libre à une carte de compétence, autrement dit un plus 1 sur le test, à condition d'attribuer une carte de compétence. Signe des anciens, plus 1, bon, encore une fois un plus 1 c'est bien, c'est ce qu'on attend d'un signe des anciens. Par contre, ce qui est très intéressant, vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire après la fin du test. Vous faites un test, une compétence attribuée à ce test, une compétence attribuée par vous ou par quelqu'un d'autre, retourne dans la main de son propriétaire et donc pourrait être rejoué. C'est de la récursion, c'est très bien. Alors, encore une fois, j'oublie toujours de commencer par là, Minty Fan, je ne l'ai jamais joué. Donc, ce n'est pas une investigatrice à laquelle on pense pour le solo, c'est une investigatrice, encore une fois, qui fait plutôt soutien, qui fait penser plutôt à du soutien, vu qu'elle a une réaction qui marche une fois par round et par investigateur. Et en duo, si je veux un chercheur en duo, si le combattant, c'est Mark Argan, en duo, je voudrais lui mettre probablement des Seawalkers. Si je joue avec un autre combattant, des chercheurs qui font bien en duo, ils sont tous, a priori. Rex, il est bien. Je crois que j'ai testé un petit peu Ursula Dawns. J'ai toujours un doute, je crois que c'est Dawns. Voilà, donc Minty Fan, jamais joué, pour le moment. Hum... Mais c'est clairement une investigatrice qui incitera à jouer les compétences. Je détaillerai ça plus tard pour le moment. Carte avantage, esprit analytique, c'est un soutien qui coûte 3, qui a 2 icônes libres, ça c'est bien. Vous avez le droit d'attribuer une carte à chaque test de compétence effectué par un investigateur dans un autre lieu. Réaction, après avoir attribué exactement une carte à un test de compétence, incliné, esprit analytique, piocher une carte. Donc maintenant, vous pouvez jouer des cartes compétence, qui a priori sont un grand nombre dans votre deck, pour aider les investigateurs qui sont dans d'autres lieux. C'est-à-dire qu'une fois que Minty Fan, elle a esprit analytique en jeu, elle aide les autres investigateurs, même sans être dans leur lieu, ce qui peut inciter à ne pas déplacer Minty Fan. J'ai esprit analytique en jeu, je vais le chercher avec un retourner chaque pierre, je le pose en jeu, et maintenant je dis aux autres joueurs, bon ben voilà, vous déplacez, puis moi, une fois par round, à chacun d'entre vous, je pourrais attribuer une carte compétence. Par contre, ça n'enclenche plus sa réaction, qui nécessite que l'investigateur soit dans votre lieu. Donc on gagne à moins se déplacer, mais on perd le bonus de plus 1, plus 1 icône libre sur la carte compétence. Voilà, donc globalement c'est quand même très bien. La faiblesse, le roi en jaune, acte 1. Révélation, mettez le roi en jaune en jeu dans votre zone de menace, il ne peut pas quitter le jeu accepté par la capacité réaction ci-dessous. Vous ne pouvez pas attribuer exactement une ou deux cartes un test de compétence. Réaction, après la réussite d'un test de compétence auquel Minty Fan a attribué au moins 6 icônes de compétence correspondant à ce test, des fois c'est le roi en jaune. Donc, vous ne pouvez pas attribuer exactement une ou deux cartes un test. Comme pour les tests des autres investigateurs, on ne peut attribuer qu'une seule compétence, et bien, on ne peut plus leur attribuer de cartes compétence, donc on ne peut plus les aider. Donc, le rôle de soutien de Minty Fan en prend un sacré coup. Après la réussite d'un test de compétence auquel Minty Fan a attribué au moins 6 icônes de compétence correspondant à ce test, défausser le roi en jaune. Alors, il va falloir, pour se débarrasser de cette faiblesse, ah oui, j'ai oublié de préciser, ça prend une main. Donc, si Minty Fan, dans une main, elle a la loupe et dans l'autre main, elle a, je ne sais pas, une lampe torche, ou un kit à empreinte digitale, quand le roi en jaune entre en jeu, il doit se défausser de quelque chose. C'est déjà un premier truc embêtant. Et tant que le roi en jaune est en jeu, elle ne peut rien, elle ne peut plus utiliser cet emplacement de main. Maintenant, pour s'en débarrasser, il va falloir réussir un test de compétence auquel on attribue au moins 6 icônes correspondant. Et ces 6 icônes se retrouveront répartis sur au moins 3 cartes, vu que maintenant, on ne peut plus attribuer une ou deux cartes. Il faudra en attribuer 3, et il faudra que ces 3 cartes cumulent 6 icônes. Donc, ça va faire gâcher des cartes compétence, mais bon, Minty Fan, elle en aura sûrement plein son deck. Elle a, grâce à esprit analytique, chaque fois qu'elle attribue pile une carte compétence, c'est-à-dire, par exemple, chaque fois qu'elle attribue une carte compétence à un test d'un autre investigateur, elle repioche une carte. Elle est chercheuse, donc elle a plein de solutions de pioche. Normalement, elle devrait toujours avoir plusieurs compétences dans sa main. Je n'ai jamais joué, j'ai un peu du mal à le voir, mais moi, je ne pense pas que ça soit catastrophique. Donc, à la limite, on garde toujours dans la main une carte qui fait piocher 2-3 cartes. Dès que ça arrive en jeu, on joue de la pioche. Pendant un tour, on ne peut plus soutenir. On joue une carte qui fait piocher, mettons, 3 cartes. Je crois que Croquis Absurde, c'est 3 cartes. On regarde ce qu'on a comme compétence dans sa main. Si ça ne suffit pas, on repioche une carte. Et puis, dès qu'on a assez d'icônes sur 3 cartes compétence, on fait le test en question. Alors, le plus simple, ça va être une investigation. C'est le seul test qu'on est sûr de pouvoir faire en permanence. Même s'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, vous pouvez faire une investigation. Ça ne vous rapportera rien, mais vous pouvez toujours le faire. Bon, cette faiblesse, je n'arrive pas à me faire une idée. Là, il y a un commentaire très détaillé dans lequel un type explique qu'en 8 scénarios, il a pioché la faiblesse 9 fois. C'est sa faiblesse préférée. Voilà, il explique que Minty Fan doit avoir deux copies de Courage Inattendu. Oui, ça Courage Inattendu et Esprit Curieux pour avoir le bon nombre d'icônes. Alors, je le disais, elle est basée sur les compétences. Donc, voici la liste des compétences qui sont soit chercheurs, soit neutres, soit survivants. Je vais les passer en revue assez vite, celles qui sont en chercheurs. On a la nouvelle curiosité. Si Minty Fan a la main pleine de cartes, ça lui fait une compétence avec 3 icônes volonté et 3 icônes d'intelligence. Si elle l'attribue à un investigateur qui est dans son lieu, on rajoute une icône libre. Ça fait plus, quand la compétence est à sa puissance maximale, ça fait plus 4 volonté ou plus 4 intelligence. Ah oui, petite remarque, je n'ai pas fait plus tôt. Après que la carte a été attribuée, on rajoute un icône libre. C'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps pouvoir attribuer la carte. Ça veut dire que, je reviens à curiosité, curiosité n'a que des icônes volonté et intelligence. Donc, on ne peut attribuer qu'à ça. Et une fois qu'on l'a attribuée, maintenant on rajoute l'icône libre. Mais même si au final, on utilise une icône libre, ça ne veut pas dire que c'est une carte compétence qui peut être utilisée pour n'importe quoi. L'icône est rajoutée après que ça a été attribué à un test. Bon, déduction du grand classique. Donc, déduction niveau 2, si Minty Fan l'utilise dans son lieu, ça donnera un plus 3 en intelligence. Donc, ça rendra la découverte de deux indices supplémentaires plus probables. Qu'est-ce qu'on a ? Esprit Curieux. Ben, 3 icônes libres. Minty Fan peut faire passer ça à 4 icônes libres. C'est génial. Eureka, ben, c'est polyvalent. Si c'est réussi, ça fait du tutora. Moi, je trouve que c'est bien parce que les compétences qui sont assez versatiles, qui ont des icônes... Je n'ai jamais vu, je crois, de compétences avec 4 icônes différentes. Mais une compétence avec 3 icônes différentes, on dit que ça pourra servir au test de 3 compétences différentes. Mais, en général, c'est qu'un plus un pour chaque. Ce qui est assez limite. Là, on rajoute un icône libre. Ça fait plus d'en volonté ou plus d'en intelligence ou plus d'en agilité. Ça commence à être bien plus intéressant. Réelle compréhension. Ça fera deux icônes libres seulement pour un test d'une capacité imprimée sur une carte scénario. Donc là, ça, c'est une carte, une carte acte ou une carte intrigue ou une carte du deck de rencontre. Je ne sais pas, reste pourrissant. Eh bien, vous pouvez utiliser Réelle compréhension. Découvre un indice dans le lieu. Oui. Ouais. Et alors, pas sans combattre. Même remarque pour Eureka, ça fera du plus 2, plus 2, plus 2. Si on engage avec un ennemi... Ah oui, ça gagne un exemplaire de chaque pour chaque ennemi. Pas sans combattre. C'est intéressant si on est engagé avec beaucoup d'ennemis. Mais là, il faut qu'on l'attribue si on est souhaitement engagé avec un ennemi. Donc, ce n'est pas intéressant pour Minitifan. Coup de chance. On se donne un plus 2. Et à moins d'avoir révélé l'échec automatique, on peut bannir la carte pour que ça soit une réussite automatique. Plus 2, icône libre. Ou, éventuellement, attribuer uniquement un test qu'on ne veut pas rater. Ouais. Coup étourdissant. Ouais, plus 2 en combat. Si l'attaque est réussie, on échappe à l'ennemi. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu. Dégourdi. Alors ça, encore une fois, c'est utilisable pour 3 compétences différentes. Avec Minitifan, c'est plus 2. Et si on réussit, on récupère une carte. Une carte survivant, autre que Dégourdi, on la met dans sa main. Alors, si Minitifan le joue sur elle, elle va plutôt le jouer pour l'intelligence, pour récupérer une carte survivant. Sauf que Minitifan, elle aura d'autres compétences qui lui donneront plus que plus 2 en intelligence. Si elle le joue sur un autre investigateur, je vais vérifier rapidement. Oui, à confirmer, mais je pense que c'est la personne qui joue ça. Oui, c'est la personne qui joue Dégourdi qui récupère une carte. Donc, Minitifan va l'attribuer à un investigateur pour lui donner un plus 2. Bon, à chaque fois, je prends en compte l'icône libre supplémentaire fournie par Minitifan. Donc, 5 plus 2. Si c'est réussi, Minitifan récupère une carte survivant. A priori, une compétence. Dernière chance. 5 icônes libres. Mais ça perd un icône libre pour chaque carte dans la main. C'est pas pour Minitifan, vu qu'on voudra qu'elle ait la main pleine de compétences. En pleine forme. Tant que vous contrôlez deux soutiens-objets ou moins, en pleine forme, gagne. Voilà. Donc, ça, c'est pour du combat ou pour de l'agilité. Il faut avoir peu d'objets en jeu. Ok. Minitifan comme objet, qu'est-ce qu'elle peut avoir ? Elle peut avoir la loupe, elle peut avoir la lampe torche, le kit à empreinte digitale, l'appareil photo. Bon, ouais. Je suis pas convaincu que ça soit des icônes particulièrement intéressantes et que la condition pour avoir toutes les icônes soit très appropriée. Garder courage. Garder courage, ça va permettre de piocher et de gagner des ressources quand on rate. Minitifan, je la vois mal jouer avec des cartes qui donnent quelque chose d'intéressant si on rate. Donc, je pense pas que ça soit très intéressant pour elle. Instinct de survie de l'évasion. Se montrer à la hauteur à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. Donc, elle peut jouer que sur elle. Elle peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Déjà, c'est un peu bête pour elle. Et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Donc, Minitifan, elle va plutôt utiliser ça pour de l'enquête ou pour un test de volonté. Elle part de 4 de base. Ça veut dire qu'il faut, mettons, qu'elle enquête dans un lieu avec une valeur occulte de 6. Grâce au plus 3, elle devrait être à 7 par rapport à 6. Elle rajoute une icône libre, ça fait qu'elle a 8 par rapport à 6. Elle profite du fait qu'elle a, mettons, Milan-Christopher, ça fait qu'elle est à 9 par rapport à 6. Ouais. Bon, c'est beaucoup trop circonstanciel. Se montrer à la hauteur niveau 3, elle peut pas. Alors, toutes les compétences inconsidérées, c'est 4 icônes d'un coup. Donc, avec Minitifan, ça fait plus 5. C'est énorme. Donc, oui, je pense que ça, on en met quelques-unes. Ça, évidemment, attaque inconsidérée, ça sera pas pour Minitifan. Ça sera pour un autre investigateur du groupe. Faites vos prières. Ben, Minitifan, je pense pas qu'elle aura à faire les tests de volonté nécessités par le scénario. Peut-être qu'elle utilisera études supérieures pour booster sa volonté. Peut-être qu'elle utilisera le nouvel appareil photo, j'ai pas le nom exact en tête. Donc, faites vos prières, ça servira si le combattant du groupe, c'est un mystique. Recherche désespérée, ça, ça peut l'aider. Ah, oui, j'ai oublié de préciser. Le problème de toutes ces compétences-là, c'est qu'il faut avoir une santé mentale restante de 3 au moins. Et elle part de 7. Donc, c'est un problème. Ça, ça va être un problème. Sauf qu'il peut, ben, si un autre investigateur du groupe joue sur l'évasion. Et il y a évidemment toutes les compétences de la boîte de base. Courage inattendu avec 2 icônes qui passent à 3. Cran, dextérité, etc. Qui, en plus, font piocher une carte. Et là, je pense que ça sera quand même très utile. Parce qu'avec Mintyfan, ça fera 3. 3 d'un coup. Autre chose importante. Si vous jouez un deck avec plein de compétences qui sont, sans savoir, plein d'icônes identiques, vous pouvez jouer Yaotl. Yaotl, c'est un soutien qui coûte 3. Qui est de niveau 1. Qui occupe un emplacement d'alliés. Qui a les traits alliés et voyageurs. 2 points de santé, 2 points de santé mentale. Réaction, pardon, action rapide. Incliné Yaotl lors de ce test de compétences. Chacune de vos compétences gagne un bonus. Égal au nombre d'icônes de compétences correspondantes sur la carte du dessus de votre pile de défausse. Ne tenez pas compte des icônes libres. Action rapide, défaussez la carte du dessus de votre deck. Il y a une FAQ. C'est une fois par phase. FAQ de septembre 2018. Donc si vous jouez plein de cartes de compétences avec Minty Phan. Qu'elle a Yaotl en jeu. Et bien mettons par exemple qu'elle a joué perception. Enfin ou qu'elle a joué, qu'elle a attribué un de ses tests. Ou qu'elle a attribué au test de quelqu'un d'autre perception. La carte du dessus de sa défausse c'est perception. Il y a deux icônes d'intelligence dessus. Elle peut incliner Yaotl pour se donner plus de d'intelligence. Si la carte du dessus de son deck a peu d'icônes identiques ou des icônes identiques qui ne l'intéressent pas. Hop, une fois par phase, elle défausse la carte du dessus de son deck. En espérant que ça lui donne de meilleures icônes. A noter donc, depuis la FAQ, c'est une fois par phase. C'est à dire que vous le faites pendant la phase de Mythe. Vous pouvez le faire pendant la phase d'Investigation. Et éventuellement, vous le faites pendant la phase d'Ennemi. Puis pendant la phase d'Entretien jusqu'à avoir la bonne carte sur le dessus. Voilà. Alors ça veut dire que vous allez meuler. Vous allez défausser depuis le dessus de votre deck. Peut-être très rapidement. Vous allez donc parcourir votre deck. Vous allez piocher votre faiblesse. Et à arriver un moment, il faudra remélanger votre défausse pour faire un deck. Ce qui veut dire prendre une horreur. Bon, une horreur, c'est pas grand chose pour un chercheur. Et il me semble que j'ai oublié de dire un truc. Voilà. Voilà. Alors je disais, vous voulez très probablement avoir beaucoup de compétences en main pour avoir la bonne compétence au bon moment. Et donc, les cartes, cartes chercheurs neutres ou suivirs vivants qui contiennent le mot pioché dans leur texte. L'assistante de laboratoire. Vous avez, vous augmentez votre limite, la taille limite de votre main de 2. Donc vous passez à 10. Et quand l'assistante arrive en jeu, vous piochez 2 cartes. Tout ça pour seulement 2. Alors, la pioche, c'est intéressant. Augmenter la taille de main, ça permet d'utiliser Curiosity à son maximum. Évidemment, ça occupe un emplacement d'allié. Donc, il faudra charisme pour pouvoir utiliser l'assistante de laboratoire en plus de Mylène Christopher, par exemple. Dans Dead Slee, bonus de volonté, bonus d'agilité. Après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise, inclinez la dente d'Estlee, piochez une carte. Ouais. S'occupe un emplacement d'accessoires. Ça, c'est pas... Il n'y a pas énormément de concurrence. Le plus en volonté, ça vous aidera contre les cartes traîtrises du deck de rencontre. Pareil pour l'agilité. Et pour peu de réussir un test de compétence, vous piochez une carte. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant. J'ai jamais joué, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors ça, c'est autre chose vu que c'est la piochée depuis le deck de rencontre. Alors, étrange solution. Waouh. C'est pas une solution de pioche récurrent, donc on va pas en parler. Nourrir l'esprit. Tiens. Ça, par contre, important. C'est un soutien. Arcane, c'est un sort qui coûte 2. Niveau 3. Il a utilisation 3 secrets. Pour une action, on l'incline. On dépense un secret. On effectue un test d'intelligence de 0. On pioche une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si la main dépasse la taille limite, on subit une erreur pour chaque carte dans la main en excès. Moi, je trouve que nourrir l'esprit, ça va être très bon avec assistant de laboratoire pour re-remplir la main de Minty Fan. Vous faites un test d'intelligence 0. Vous partez d'une base de 4. Vous avez normalement en jeu Milan Christopher, donc vous êtes à 5. Vous vous boostez un petit peu. Alors, comment est-ce que vous boostez ? Ça dépend. Soit vous dépensez 2 ressources avec études supérieures, soit vous jouez une perception. Donc, vous êtes maintenant à 7, on va dire. Vous faites un test avec une difficulté de 0, vous partez de 7, vous attendez à piocher à moins 3. Hop, vous avez pioché 4 cartes. Et vous pourrez le refaire 2 fois. Donc, de la pioche rapide. Moi, je trouve que c'est bien avec Minty Fan. Pierre ancienne, alors attention, spoiler. Utisation X secret, X et le nombre, entre parenthèses, à côté de vous avez identifié la pierre. Ça, vous regarderez la pierre non... non, je ne sais plus, c'est non traduit, tout le monde identifié. Réaction. Quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépense un nombre identique de secret, infligez ce même nombre de dégâts à un ennemi dans votre lieu. Ouais. Donc ça, ça ne vous aide pas à piocher, mais c'est une réaction quand vous piochez. Hum, ouais. Je ne pense pas que ce soit intéressant pour Minty Fan. Ça, ça va être pour soigner des horreurs quand vous piochez. Averti, ce n'est pas de la pioche depuis le deck. Croquis absurde. Uniquement si un indice dans votre lieu piochez 3 cartes. Niveau 2, c'est la même chose, sauf que ça ne vous coûte aucune ressource. Ben oui, ça c'est... c'est assez simple. Vous dépensez 2 ressources, vous piochez 3 cartes. Perspicacité, rejouable si vous utilisez même oreille d'éthique. Alors, révélez le point faible, la pioche c'est qu'un effet secondaire. Révélez les anciens. Choisissez un soutien chercheur dans votre main. La difficulté de ce test de compétence... Ah oui, c'est un test enquêté. La difficulté de ce test de compétence est égale au coût imprimé du soutien choisi. En cas de réussite, au lieu de découvrir des indices, mettant en jeu le soutien choisi. S'il possède le trait relique, piochez une carte. Donc, il vous suffit de réussir une enquête pour jouer un soutien. Piochez la carte, il faudra que ça soit un soutien relique. Bon, c'est pas... c'est pas de l'un... c'est pas une option de pioche. C'est juste un petit bonus. Madame la branche, pour piocher, il faut avoir aucune carte en main, c'est improbable. Pâte de lapin, c'est quand on échoue, on veut pas échouer. Chanceux, c'est pareil, c'est quand on échoue. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Instant de répit, c'est quand on soigne. Ouais, bon, c'est pas... c'est pas un truc régulier. Et il y a les 4 compétences. Cran, dextérité, maîtrise, perception. Si le test est réussi, vous piochez une carte. Voilà. Donc, si on résume, Minty, fan, moi, j'envisage pas de l'utiliser en solo, éventuellement en duo, peut-être plutôt en multijoueur à 3 ou 4 investigateurs. Qu'est-ce qu'on met dans son deck ? Bon, on met de la pioche. On met plein de compétences. Des compétences pour soi, des compétences pour l'autre, ou les autres investigateurs. Donc, pour soi, des compétences qui ont au moins 2 icônes d'intelligence. Pour les autres investigateurs, icône de volonté, si c'est un mystique. Icône de force, si c'est un gardien. Icône d'agilité, si c'est un investigateur qui échappe aux ennemis, plutôt que de les frapper. Yaotel peut être intéressant, une fois qu'on a, sur le dessus de sa défausse, une carte compétence avec 2 icônes identiques, autres que des icônes libres. Voilà. Bon, voilà, j'en ai fait un peu le tour. Encore une fois, c'est pas... J'ai pas testé, j'ai pas un... J'ai pas un avis... J'ai pas un avis très tranché. Deux choses. Un, je l'ai pas testé. Deuxièmement, c'est plutôt un investigateur de soutien, ce que je ne fais quasiment jamais. Alors, passons maintenant aux cartes de la classe chercheur. Première carte, travail de terrain. C'est un soutien, un talent qui coûte 2. Réaction après, vous êtes déplacé vers un lieu. Si ce lieu a au moins un indice sur lui, incliné travail de terrain, vous gagnez plus de votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase. Moi, je trouve cette carte géniale. Je la mets dans tous mes decks chercheurs. En solo, je peux la mettre dans un deck. Peut-être pas en deux exemplaires, mais c'est toujours intéressant. Alors, c'est pour n'importe quel test de compétence. Pour un chercheur, dans le cadre d'un duo, ça va pouvoir être intéressant, par exemple, si vous voulez entrer dans un lieu dans lequel il y a un ennemi. Vous entrez dans le lieu, vous le révélez, il y a des indices, un ou plusieurs indices, vous inclinez travail de terrain, vous gagnez plus d'eux, l'ennemi vous a engagé, et bien votre chercheur qui a priori a une agilité basse, il a maintenant plus d'eux pour échapper à l'ennemi. Il échappe à l'ennemi et il peut enquêter sans se prendre des attaques d'opportunité. Par exemple, s'il n'y a pas d'ennemi, tout simplement, c'est un plus deux pour la première enquête. Pour... Oui, cette carte-là, elle combotte bien avec éclaireur. Éclaireur, si vous n'êtes pas engagé, ça vous permet pour... Enfin, ça vous permet de faire comme action rapide un déplacement vers un lieu connexe. Donc, vous avez vos trois actions. Vous utilisez éclaireur, hop, vous entrez dans un lieu. Il y a un indice dans le lieu. Vous inclinez travail de terrain, hop, vous avez plus d'eux. Et vous avez encore trois actions. Ça va évidemment bien comboter avec toutes les cartes qui vous font remettre des indices sur vos lieux. Par exemple, études sommaires. Par exemple, averti. Par exemple, docteur William T. Melson. Vous posez un indice dans un lieu pour vous donner un bonus. Si vous revenez sur vos pas, vous inclinez travail de terrain, vous avez plus d'eux. Peut-être, par exemple, pour récupérer cet indice. Du coup, travail de terrain, moi, je trouve ça très bon dans un deck Roland Banks solo. J'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes Roland Banks. Comme son arme, sa carte signature, lui donne un meilleur bonus de force s'il y a un indice dans le lieu. Comme, au moment où il a vaincu, pardon, après avoir vaincu un ennemi, il récupère un indice dans le lieu. Eh bien, Roland Banks, moi, je trouve qu'on peut être incité à lui faire reposer des indices sur son lieu pour se donner des boosts. Donc, Roland Banks, alors évidemment, ça fait beaucoup de cartes. Mais Roland Banks, il a en jeu averti, travail de terrain et études sommaires. Et bien, avec études sommaires, il pose un indice, il se donne un plus 2 pour son test. Études sommaires, avec... Éventuellement, ensuite, il dépense une action, il re-rend dans le lieu, il y a un indice dans le lieu dans lequel il revient, il incline travail de terrain. Il utilise averti pour sortir du lieu et il peut ré-enquêter pour l'indice. Carte suivante, glyph archaïque non traduit, un soutien qui coûte 0, qui occupe un emplacement de main. C'est un objet occulte livre. Action, défaussez une carte avec au moins un icône de compétence intelligence de votre main. Placez une ressource de la réserve de pion sur glyph archaïque en tant que secret. Forcez, après que le troisième secret a été placé sur glyph archaïque, défaussez glyph archaïque et gagnez 5 ressources indiquées dans votre carnet de campagne que vous avez traduit les glyphes. Alors, l'intéressant des glyphes archaïques, c'est évidemment de les traduire pour pouvoir utiliser ensuite un exemplaire, enfin, un type de glyphes traduit. Alors, les glyphes traduites, j'en parlerai dans le pack dans lequel ça se trouve. Cette carte-là, il faut trois fois utiliser la compétence, il faut faire trois actions, il faut défausser trois cartes avec au moins un icône d'intelligence pour pouvoir les traduire. Ça vous rapporte cinq ressources et c'est tout. Comme ça, c'est quand même extrêmement pénible. Avec Daisy, ça le sera moins parce qu'elle peut utiliser son action gratuite pour faire ça. Mais vous avez quand même intérêt à avoir beaucoup de cartes avec des icônes d'intelligence dans votre main. Ou alors, vous utilisez autre chose pour poser des secrets. Alors voilà, là, j'ai essayé de lister toutes les cartes qui contiennent secrets dans leur texte. Donc, il y a du chercheur, du mystique, ouais. Alors là-dedans, il y a toutes les cartes. Celles qui en utilisent et celles qui en mettent. Je vais aller uniquement à celles qui en mettent. Voilà la première. Je crois que c'est de la fiction à la réalité. Événement perspicacité. À jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu, placez deux secrets sur un soutien que vous contrôlez. Eh bien, de la fiction à la réalité. Voilà, pour une action, vous mettez deux secrets. Pour une autre action, vous défaussez une carte qui a un icône intelligence depuis votre main. Vous mettez le troisième secret sur glyph archaïque. Vous avez aussi extatique. Si ce test de compétence est réussi pendant une enquête, placez une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Voilà, il me semblait qu'il y en avait d'autres. Non. Donc, glyph archaïque, moi, je pense que ça va être intéressant. Alors, comme tout ce qui est non traduit, non identifié, soit vous ne vous intéressez pas à ce qu'est la version traduite et vous dites « je découvrirai », soit vous savez que vous voulez la version traduite et vous l'incluez. En début de campagne, de la fiction à la réalité, ça peut être comme une bonne carte pour traduire les glyphes archaïques. C'est une carte qui a deux icônes d'intelligence, donc ça peut servir pour les tests. Pour une action, vous mettez deux des trois secrets nécessaires. Mais glyphes archaïques, moi, je vois ça plutôt dans un deck secret. Un deck qui utilise plein de cartes ex-secrets et qui a deux exemplaires d'ecs statiques et deux exemplaires de la fiction à la réalité. Et il me semble que j'en ai oublié une. Et il me semble qu'il manque une compétence. Ah non, c'est moi qui me trompais. Bref, voilà tout ce qu'il y a à dire pour glyphes archaïques jusqu'à présent. Retourner chaque pierre, c'est un événement qui coûte deux perspicacité. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les six cartes du dessus de son deck. Il la pioche et mélange son deck. Tuteur sur six cartes. En début de partie, alors un deck en général, il y a 33 cartes. Votre main de départ, vous avez cinq cartes. Ça veut dire qu'il vous reste 28 cartes, six cartes. En général, on dit neuf cartes, c'est un tiers. Enfin, un tout petit peu moins d'un tiers. Là, six cartes par rapport à 28, ça fait un peu moins d'un quart. Bon, enfin bon, il regarde les six cartes du dessus de son deck et il prend la meilleure. Si vous avez un deck qui nécessite une carte pour s'installer, si vous jouez avec dans votre équipe quelqu'un qui a absolument besoin d'une carte pour s'installer, je ne sais pas, restons avec Minty Fan si elle veut à tout prix Esprit Analytique. Si Caroline Ferne veut Thérapie par l'hypnose, ça peut être intéressant. Moi, je n'en ai jamais eu besoin. Je trouve que normalement, dans un deck, on a quand même, sauf justement pour les cartes signatures ou les cartes exceptionnelles qu'on peut avoir comme un exemplaire, chaque carte, si elle est si bien que ça, on en met deux exemplaires. Sauf si c'est une carte, je ne sais pas, fin du premier scénario, on a quatre points d'expérience, on met une carte à quatre points d'expérience. Bah oui, c'est sûr, on n'en a qu'un exemplaire. Mais on essaie quand même de mettre les cartes les plus intéressantes en double, celles qui sont vraiment indispensables pour le deck, on les met en double si on peut. Et on essaie d'avoir une certaine redondance. Le gardien, il n'a pas une machette en main, mais il a le 45 automatique, bah il joue le 45 automatique. Il a au moins une arme comme ça. Bref, carte intéressante sur le papier, mais que je n'ai jamais utilisée, dont je n'ai jamais vu la nécessité. Dans le pack, la Palkar Kosa, il y a le niveau 5. Alors déjà, ça devient rapide. À jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide d'un joueur, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte dans son deck, la pioche et mélange son deck. Alors là, c'est sur l'ensemble du deck. C'est rapide, et c'est dans n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Ça veut dire que, éventuellement, un investigateur est en galère pour réussir un test. où on dit, si la personne qui a retourné chaque pierre dans sa main est dans le lieu, ce joueur-là dit, j'utilise retourner chaque pierre, et maintenant, tu cherches dans ton deck la carte que tu veux attribuer au test, et tu vas pouvoir l'attribuer au test. Par exemple, un saut du 7e signe. J'ai un petit doute. Enfin bref, la compétence mystique qui dit, le test est réussi. Voilà, donc là, un type qui dit, ça peut être, On peut aller chercher n'importe quelle carte, y compris la faiblesse, et certaines faiblesses, il vaut mieux aller piocher tôt, voilà, ou dans d'autres circonstances, quand tout le monde est réparti dans les différents lieux, voilà, ou pour avoir des cartes signatures rapidement. Cette carte-là, elle peut être copiée avec mémoire idétique, chercher un truc qui est en un seul exemplaire, etc. et tout ça. Bon. Bref, carte très puissante, mais c'est 5 points d'expérience pour récupérer la bonne carte au bon moment. Carte suivante, bien informée. C'est un soutien qui coûte 3, qui est de niveau 1, un talent, utilisation 3 secrets, voilà, justement, une carte secret. Dépenser un secret, enquêter, enquêter dans n'importe quel lieu, révéler en jeu, comme si vous étiez dans ce lieu. Et bien voilà, de l'enquête à distance, ça ne marchera que 3 fois, vu qu'il n'y a que 3 secrets, à moins que vous ayez de quoi effectuer de la recharge. Alors, sachant que les 2 cartes de recharge, j'étais persuadé qu'il y en avait 3, mais j'en ai trouvé que 2, les 2 cartes qui rechargent les secrets, il y en a une en chercheur, il y en a une en mystique. Donc moi, quand j'envisageais de faire un deck secret, j'envisageais plutôt pour Daisy Walker, afin qu'elle ait accès à ces 2 cartes de recharge. Donc là, vous allez enquêter dans n'importe quel lieu révélé, et évidemment, plus il y a de joueurs, plus ça va être intéressant, parce que plus il y a de joueurs, plus il y a de lieux révélés, et pas vidés encore de leurs indices en même temps. Ça peut également être intéressant pour Minty Phan, elle peut attribuer des cartes compétences à distance, donc elle va peut-être moins se déplacer que le chercheur lambda. Et bien, le gardien entre dans un lieu, il a un test à faire, Minty Phan lui attribue une carte, et pendant son tour, Minty Phan, elle va enquêter dans le lieu dans lequel se trouve le gardien, sans avoir à rejoindre ce lieu-là. Alors, ça sera seulement 3 fois. Donc, la carte est intéressante, voilà, la carte est intéressante en mode, j'enquête à distance, je suis sniper à indice, éventuellement si, comme moi, vous avez envie de tester la barricade, ben voilà, dans un lieu, on se met dans un lieu un petit peu central, on joue bien informé, on va récupérer 3 indices placés ailleurs. Maintenant, il commence à y avoir des cartes qui permettent, qui permettent de trouver des indices à distance, il y a, alors j'ai pas le titre en français, je crois que c'est établir des connexions, en anglais c'est connect the dots, voilà, mais pour que la carte soit bien rentabilisée, je pense qu'il faudra quand même, enfin, la carte est intéressante, mais 3 utilisations seulement, ça fait trop peu, moi je pense que je, je l'intégrerais vraiment dans des, dans des decks conçus autour de ça, pas comme carte, tiens, je vais rajouter cette carte là, dans un deck lambda, non, soit dans des decks secrets, pour que la carte bien informée, on l'utilise pas 3 fois, mais 4, 5, 6 fois, soit dans des decks barricades, où l'ensemble du deck est pensé, sur l'idée, à un moment donné, je m'arrête dans un lieu, je pose ma barricade de niveau 3, comme ça, je me soucie plus des ennemis non élites, et de ce lieu là, où je suis barricadé, j'enquête de partout, et c'était la dernière carte, donc un petit récapitulatif, travail de terrain, travail de terrain, je trouve ça génial, j'en mets toujours au moins un exemplaire, dans un deck chercheur, vous entrez dans un lieu, il y a un indice, plus 2 au premier test que vous faites, au passage, c'est plus 2 de valeur, de compétence, pour le prochain test de compétence, que vous effectuez, comme il n'est pas précisé, quel test de compétence, c'est n'importe quoi, y compris si vous utilisez la carte, l'argent et roi, vous transformez un test, d'un type de compétence, en test basé sur l'argent, et bien travail de terrain, le boost, vous avez 10 ressources, vous jouez l'argent et roi, ça vous permet d'avoir une valeur de base de 5, travail de terrain, vous a donné plus 2, vous êtes à 7, travail de terrain, c'est aussi bien, dans les decks solo, qui peuvent l'inclure, parce que, en solo, vous allez devoir récupérer vous même, les indices, ça c'est logique, vous allez sûrement tout explorer, chaque fois, ou presque, que vous entrerez dans un nouveau lieu, enfin, pardon, chaque fois que vous entrerez dans un lieu, pour la première fois, il y aura, a priori, un indice, très bien, alors glyph archaïque, glyph archaïque, évidemment, l'intérêt, c'est de le traduire, moi je sais qu'il y a, au moins, un exemple, enfin, au moins, un type de glyph archaïque, traduit, que j'ai, que j'ai bien apprécié, donc, c'est pour ça que, dans les bonnes circonstances, je l'intégrerai, mais, voilà, c'est une carte, c'est la version traduite, qu'il faut considérer, pas la version niveau 0, qui elle, est quand même bien pénible à traduire, retourner chaque pierre, tutorer, ça coûte une action, on tutore sur 6 cartes, bon, pour n'importe quel investigateur dans le lieu, certes, je trouve que c'est quand même, c'est, ça coûte quand même, 2 ressources, 1 action, c'est que sur 6 cartes, c'est pas génial, génial, et enfin, bien informé, 3 enquêtes à distance, c'est bien, mais, 3, c'est pas tant que ça, et vous trouvez à chaque fois, qu'un seul indice, donc, il faudra vraiment, penser le deck, autour de cette carte là, pour que ça présente, pour que ça présente un intérêt, et que ça soit pas, 3 ressources gâchées, pour poser la carte, et bien voilà, ça conclut cette vidéo, on se retrouve d'ici quelques jours, pour les cartes, truands, et l'investigatrice, Séphina Rousseau, que je n'ai jamais lue, que pardon, que je n'ai jamais jouée, qui en plus est très particulière, donc je, je sais pas si je serai très inspiré, bref, c'est la fin pour cette vidéo, je vous dis, bon début de semaine, et à la prochaine, au revoir.